Launchpad, aujourd'hui on va parler de Launchpad, comment miser au tout, début à la genèse d'une crypto. Dans cette vidéo je vais te parler comment ça se passe, quelle est ma stratégie, quels sont les gains qu'on peut avoir et tu vas voir ils sont astronomiques. Je te dis tout dans cette vidéo, go ! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et si t'es nouveau, moi je m'appelle Julien, on parle finance et investissement et aujourd'hui on va parler de Launchpad, le lancement de la fusée, le lancement d'une toute nouvelle crypto. Et je vais t'expliquer comment ça se passe de A à Z, comment je vais faire à partir de mon téléphone pour miser sur cette crypto au tout début de son lancement. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, surtout n'hésite pas à lâcher un like pour m'encourager, à t'abonner à la chaîne pour faire grandir la communauté et déclencher la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et ne perdons pas de temps et passons directement au Launchpad et comment ça se passe ? Et bien les plateformes de crypto monnaie en général ont leur propre Launchpad. Ici je vais te parler du Launchpad Bybit. Bybit c'est une plateforme qui est assez jeune et donc les Launchpad ont encore plus de valeur et ne sont pas encore surutilisés. Donc normalement je ne devrais pas te faire la promotion de ce Launchpad là parce que plus on est, moins on gagne. Mais voilà je suis dans le partage et je vais te parler donc du Launchpad Bybit. D'ailleurs si tu veux créer un compte juste en bas, je t'invite à utiliser le lien Bybit qui te permet d'avoir jusqu'à 3500$ de bonus. Et il y aura un petit bonus supplémentaire en fin de vidéo. Et comment ça se passe ? Le Launchpad, c'est le lancement d'une toute nouvelle crypto monnaie donc avant qu'elle soit listée sur la plateforme elle-même. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que tu pourras avoir accès à cette crypto avant le listing. Donc une fois que tu as créé un compte sur Bybit, tu vas sur la page d'accueil, tu vas sur le Launchpad juste là, tu cliques dessus et ici tu as tous les Launchpad. Donc le dernier Launchpad, c'était Casta qui est juste une plateforme un peu à la Paypal qui te permet d'échanger de la crypto monnaie à laquelle j'ai participé et qui a fait jusqu'à 6000% de gains au pic. Et je t'avais parlé du projet Casta sur mon Instagram comme quoi j'y participais et je t'avais promis de faire une vidéo Launchpad spécialement là-dessus. Et donc je vais t'expliquer de A à Z comment y participer. Déjà un, je ne suis aucunement conseiller financier. Donc fais attention à tes investissements. Là je te montre ma stratégie, comment moi je m'y prends. Mais fais tes propres recherches avant d'investir là-dedans. Et le prochain Launchpad s'appelle Monster Galaxy. Et pour y participer, la règle elle est très simple. Il faut que tu possèdes minimum 50 bits. Oui, c'est le nom de la crypto, j'y peux rien. Et il faut que tu les laisses sur la plateforme. Donc par exemple sur le portefeuille Spot. Et il faut que tu les laisses entre le 13 janvier et le 17 janvier pendant 5 jours. Et pendant 5 jours, il y aura des imprimes écran de ton portefeuille. C'est-à-dire le nombre de bits que tu possèdes sur la plateforme. Donc si tu en as 50 dès le début et jusqu'à la fin, et bien à la fin tu auras 50 bits. Et donc tu pourras participer au Launchpad à hauteur de 50 bits. Et aujourd'hui le bit est à 1,85$. Donc il te faut à peu près 100$ du token natif de la plateforme, le bit, pour participer au Launchpad. Une fois que tu les as, et bien tu les laisses par exemple sur ton portefeuille Spot pendant 5 jours. Et en fait il y aura des imprimes écran toutes les heures pour savoir le nombre de bits que tu possèdes sur le portefeuille. Donc tu peux en enlever, tu peux en remettre. C'est assez flexible. Mais pour y participer, il faut que tu aies minimum 50 bits. Personnellement, moi j'en ai à peu près 1000 pour participer au Launchpad. Mais plus tu en as, et bien plus on va t'allouer des nouveaux tokens qui vont être lancés sur le Launchpad. Donc par exemple ici le Monster Galaxy. Et pour acheter les nouveaux tokens, et bien on te prendra des bits que tu as stackés sur ton portefeuille. Donc par exemple si tu as une allocation de 50 bits, on te prendra les 50 bits de ton portefeuille pour acheter les nouveaux tokens. Et les autres bits, et bien tu pourras ensuite les retirer, les mettre par exemple sur du Launchpool, qui te permet de générer des intérêts. Et pour voir le taux d'aujourd'hui, et bien je vais dans Centre, Bifi ici. Je vais dans Launchpool juste là. Et aujourd'hui le Launchpool propose un taux de 5%. Donc une fois que tu as participé au Launchpad, tu peux remettre dans Launchpool en attendant le prochain Launchpad. Et personnellement c'est ce que je fais. Je mets mes bits sur le Launchpool, je les retire pour le Launchpad. Je les remets dans Launchpool pour générer des intérêts avant le prochain Launchpad. T'as suivi ? Et donc tu auras un certain nombre de tokens en fonction du nombre de tokens natifs, donc le bit que tu mets dans le Launchpad. Donc ça sera en fonction du nombre de bits que tu apportes dans le Launchpad, mais également du nombre de participants. Moins il y a participants, plus tu alloues des tokens bit dans le Launchpad, et bien plus tu auras des nouveaux tokens. Ça fonctionne comme ça. Mais peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, il y a des Launchpad pratiquement toutes les semaines, ou toutes les deux semaines. Donc ce que je te dis là, ça vaut à peu près pour tous les autres Launchpad. T'inquiète pas ! Donc voilà, il faut que tu aies 50 bits pendant 5 jours, donc là du 13 au 17 en l'occurrence pour le Monster Galaxy, et passer les 5 jours, et bien tu auras une période de validation pour participer réellement au Launchpad. Et là, ça sera en l'occurrence le 18 janvier. Donc là, ça sera de 3h30 du matin à 11h du matin UTC, donc ce qui fait 4h30 et midi en France. Donc la période de validation va durer pendant 7h30, et c'est à ce moment-là, donc note-le dans ton calendrier, qu'il faut que tu valides la participation réelle au Launchpad. Et entre midi heure française et 13h heure française, c'est là où il y aura la distribution des tokens avant le listing à 13h. Donc juste après la distribution, il y aura le listing. Et en général, qu'est-ce qui se passe lors du listing ? Et bien il y a un gros pump, comme on a connu sur tous les Launchpad sur Bybit, parce qu'il n'est pas hyper utilisé, il n'est pas hyper connu. Et c'est à ce moment-là que tu peux revendre la crypto-monnaie qu'on t'a alloué. Et dernièrement, sur le dernier Launchpad du Casta, tu pouvais faire jusqu'à 6000% au niveau du pick, mais tu pouvais revendre facile à 3000% facile. Personnellement, moi j'ai décidé de garder mes tokens Casta, parce que je crois en projet sur le long terme. Mais voilà, chacun sa stratégie. Si tu veux avoir des tokens et les revendre direct, et bien la stratégie c'est de revendre une heure après le listing ou 30 minutes. Bref, une fois que ça a fait un gros pump, là, là-dessus, je n'ai pas de conseils à te donner, tu fais ta stratégie. Et comment ça se passe l'allocation ? Et bien, je t'ai dit, il faut que tu déposes 50 bits minimum, donc 100 dollars minimum. Tu peux en mettre autant que tu veux dessus. Plus tu en as, et bien mieux c'est, plus on va t'allouer des tokens. Sur le Casta, on pouvait te donner jusqu'à 9500 Casta. Personnellement, moi j'en ai eu à peu près 200. Et au moment du Launchpad, et bien ils valaient 4 centimes. Donc, fois 200. Donc, j'en ai eu pour 8 euros. J'ai placé 1000 bits, 1000 tokens actifs de Bybit, ce qui correspondait à l'époque à peu près à 2000 dollars. On m'a donné 8 dollars de tokens. Et si on prend le cours du Casta aujourd'hui à 0,8270 centimes, et bien je fais 200 fois 0,82, 790, et bien ça ferait 165 euros. Je déduis les 8 euros d'investissement, donc ce qui correspond à 157 euros de bénéfice, si je les vendais aujourd'hui. Mais là, on est quelques jours après le listing. Tu vois la courbe juste ici, il y a eu un gros pump au niveau du listing, et là, ça se stabilise. Et donc, c'est au moment du gros pump que tu peux revendre. Alors oui, tu ne vas pas forcément faire des gros gains. Au niveau de l'allocation, plus tu en possèdes, et bien plus on va te donner du token. Donc ici, j'ai fait du x19. Donc, ce n'est pas forcément sur des sommes énormes, et donc il y a des gains quasiment garantis, quasiment sûrs sur les Launchpad. J'ai beau faire un disclaimer, je ne vois pas là où tu pourrais vraiment perdre, parce que c'est vraiment la genèse du projet. Donc voilà, la meilleure stratégie, la stratégie la plus sûre, c'est de placer des bits. Et ensuite, si tu veux vendre à coup sûr, et bien c'est de revendre au moment du listing. Voilà, après libre à toi de garder ou non. Mais là ici, je les garde, parce que je me dis que le Casta va augmenter en valeur au fur et à mesure des mois et des années. Et ça y est, le listing est en ligne du Monster Galaxy. Et en fait, pour le trouver déjà sur l'application, c'est très simple. Une fois que tu es sur la page d'accueil, il faut que tu ailles sur Launchpad, juste ici. Tu scrolles un petit peu et c'est écrit ici GGM. C'est les symboles pour le Monster Galaxy. Tu cliques dessus. Tu vois que les inscriptions commencent dans 7 jours, 11 heures et 25 minutes. Et pour avoir des infos dessus, tu cliques dessus. Et là, on t'annonce que un GGM voudra 0,025 dollars et qu'il y aura 10 millions de GGM en allocation, avec un plafond de 14 000 par utilisateur. Et donc là, on m'indique que la paire d'instantané n'a pas encore commencé. Et oui, c'est normal, ça n'a pas encore commencé. Et ça commencera seulement à partir du 13 janvier. Et une fois que la paire d'instantané aura commencé, ça sera écrit le nombre de bits que tu as sur la plateforme Bybit. Et donc, je te disais qu'il y avait une étape à faire qui est hyper importante. C'est le 18 janvier, tu auras 7 heures et 30 minutes pour valider ton Launchpad en appuyant sur Engager maintenant. Donc voilà pour la partie tuto et comment participer réellement au Launchpad. Donc voilà, dès aujourd'hui, tu peux te créer un compte sur Bybit. Tu peux utiliser mon lien qui est en description. Déposer minimum 50 bits sur ton portefeuille Bybit. Et d'ailleurs, il y aura 25 personnes qui utiliseront mon lien juste en bas qui recevront 40 bits de récompense. Donc à peu près 80 dollars au jour de cette vidéo. Et pour cela, il faut simplement déposer 50 bits sur la plateforme et participer au Launchpad et tu pourras avoir ce bonus là. Et donc voilà pour ce plan Launchpad qui permet en fait de faire grossir ton portefeuille. Donc là, c'est vraiment pour les petits portefeuilles, les moyens portefeuilles. Et c'est quasiment coup sûr de faire des gains sur les Launchpad. Donc voilà, je voulais te partager le bon plan. J'essaie de te partager des petits bons plans comme ça au fur et à mesure dans ma chaîne. Et donc si tu regardes cette vidéo après le Launchpad de Monster Galaxy, ce n'est pas un souci. Tout ce que je te dis là, c'est à peu près les mêmes règles de Launchpad en Launchpad. Donc tu n'as rien raté. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau bon plan. Et surtout, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, t'abonner à la chaîne et déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Lâche-moi un commentaire si tu as des questions, j'y répondrai. Et en attendant une prochaine vidéo, je t'invite à aller voir cette vidéo qui te permet de générer des revenus passifs quand tu travailles, quand tu dors et surtout quand tu dors. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada